bonjour donc comme promis on va parler de cette machine là cette scie à ruban qui est bien pratique pour la coupe de ce type de matériaux que ce soit rond ou carré du profilé pour une coupe en série la coupe en série c'est bien pratique ça évite des découpes à répétition faire une cinquantaine de coupes comme ça à la scie à métaux bon ça devient quand un petit peu compliqué voilà quand on fait des châssis établis ou autre chose c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs ça fait cinq ans que je l'ai on pour l'instant je m'en plains pas elle fonctionne très bien sa lame c'est toujours la dame d'origine je n'ai pas changé qu'est ce qu'on peut dire là c'est puissante elle fait 750 watts donc les caractéristiques bon bah oui bien vous regardez sur les sites à combien elle peut elle peut couper un mais bon en général 10 12 cm sur 12 cm donc on à peu près ces valeurs là c'est pas la grosse à 150 autre chose mais bon c'est bien c'est bien suffisant on a un angle de coupe qu'on peut régler jusqu'à 60 degrés on desserre là on peut régler à 60 degrés voilà le réglage attention de la lame se fait ici donc on tourne on tend la lame avant je vais desserrer ça pour écarter un petit peu voilà voilà on tend la lame quand on entend l'écran c'est que là c'est tendu mais moi ce que je fais je détends toujours un petit poil en dessous pour être trop tendu quand même voilà donc qu'elle est pris la plusieurs vitesses donc on va de 1 à 4 moi je vais souvent à 4 au maximum voilà que dire de plus on va faire un essai de coupe du profilé vous allez voir comme ça couper une petite tranche bien serré voilà voilà ce qu'on obtient donc c'est une coupe assez précise on peut faire vraiment des petites coupes toutes fines voilà on va couper aussi un morceau de ferraille comme ça quand on coupe une petite un petit diamètre ou une petite pièce il vaut mieux avancer cette partie là voilà donc on va l'avancer voilà faut laisser le moins de l'âme possible voilà donc là on a coupé donc un diamètre de au moins 25 20 cm 20 millimètres je veux dire voilà là on est à 22 on va rien couper 22 en quelques secondes donc c'est vrai on a puis l'avantage aussi donc de posséder une machine comme ça c'est de faire une coupe bien droite bien perpendiculaire donc on est bien perpendiculaire à la face là ce qui fait comme ça si vous soudez par exemple pour la soudure c'est l'idéal parce que là vous pouvez souder là je découvrais de ce côté là pas de l'autre côté voilà donc vous pouvez souder vraiment des parties bien droite en l'une à côté de l'autre on est vraiment nickel on n'a pas une coupe biscornue qu'on pourrait le faire avec une scie normale une scie à métaux et surtout quand on coupe aussi ce genre de de matière quand on va le passer autour ben vous avez une coupe bien droite donc pour faire le surfaçage là ben ça va se faire en rien de temps vous allez faire une passe ou deux et puis c'est fini vous avez une surface qui est bien plate si vous coupez une pièce qui est suffisamment grosse ben vous allez avoir une coupe qui est pas droite avec une scie à métaux normal et puis quand vous allez passer autour vous allez mettre vous allez faire quatre cinq passes avant d'être bien droit et puis la pièce que vous venez de couper ben vous allez refaire la même chose donc vous allez avoir des découpes qui sont pourries à chaque fois alors qu'avec ça vous êtes bien droit et surtout bien à l'angle quand vous voulez mettre 45 degrés une coupe à 45 faire des cadres ben là vous avez quelque chose de bien d'équerre vous avez bien vous faites une soudure sur un cadre autre chose c'est nickel donc c'est l'avantage de cette machine là en plus d'un confort particulier puisque bon là on force pas c'est la machine qui fait le boulot bon ça coûte un petit peu de sous mais bon c'est un investissement pour ceux qui bricolent et ça fait cinq ans que je l'ai est toujours nickel elle marche toujours bien la lame là elle bouge pas pour l'instant c'est une lame bimetal donc elle tient bien le coup la tension est simple les réglages sont simples elle est quand même livrée sans support en dessous un certain six sont livrés qu'un support pour la poser dessus celle ci on la pose sur un établi on fait ce qu'on en veut moi je la pose comme ça je n'ai pas je la fixe pas comme ça je la promène je peux la mettre sur une table ou autre chose il n'y a pas de souci il ya une autre chose aussi sur ce machine là que certaines ont pis celle là n'a pas par exemple c'est que quand on la lève on est limité on peut pas la levée à la verticale donc celui qui veut une scie avec on peut mettre une petite table là puis couper à la couper à la volée on va dire bah on a là dessus on peut pas 1 donc elle est prévu comme ça une autre chose qu'on pourrait dire aussi que je trouve que j'ai sûrement modifié je n'ai pas encore fait mais j'ai sûrement le faire c'est que je trouve que la lame elle a un peu loin de l'étau ici là donc ça fait un porte à faux et il n'y a rien en dessous pour maintenir la pièce quand on dit fait la pièce pour regarder déguisser voilà voilà on n'a pas une pièce qui dépasse ici un plat qui dépasse où la lame vient appuyer dessus en fait voilà donc sur une petite pièce par exemple si vous avez une petite pièce à couper bas ça pourrait poser problème parce qu'elle pourrait pivoter à partir du moment qu'on n'a pas suffisamment serré ici donc là ce pièce là on peut la changer donc se remplacer pour mettre une un peu plus longue que l'étau bon on va mesurer combien on peut mettre mais déjà on peut jamais de la grosse pièce 1 après il suffit de voilà voilà donc la longueur de la lame on peut se régler aussi ici voilà mais quand on est quand même limité par les taux 1 donc ici de là à là moi je dirais 100 millimètres 1 alors je mesure à peu près au pied à couler 100 millimètres 110 en hauteur 120 on dirait un bon moi je dirais 110 sur 120 moi j'ai jamais jamais coupé dix pièces aussi grosses donc après on est au maximum là on peut reculer encore un petit peu puis après on est au bout 1 donc la fois que j'ai vu ça allez en grosso modo un bon les caractéristiques il suffit d'en garder le type que le type que c'est vous allez voir tout de suite jusqu'à combien on peut couper mais bon ça fait déjà de la grosse pièce voilà moi c'est surtout c'est du genre de dimension là voilà 40 40 voire on peut mettre du 60 60 sans problème voilà donc sinon voilà un peu la bête on regarde un petit peu sur les côtés donc il ya un indexeur ici pour régler donc à l'angle si on veut changer les angles mètres 45 degrés ou 60 passer de 45 à 60 voilà et bien fini pas de problème alors bon j'en ai jamais essayé d'autres je sais pas si d'autres machines sont mieux ou moins bien j'en sais rien j'ai eu j'ai jamais eu d'autres machines que celle là donc peut-être que des machines d'autres marques sont très très bien aussi moi je fais pas spécialement la promotion de cette machine là je gagne rien là dessus c'est je la présente c'est ma machine c'est tout d'autres marques sont peut-être très bien aussi bon voilà moi j'en suis content de celle là bon c'est tout mais il ya peut-être d'autres quand on compte d'autres marques qui s'en sont très contents aussi bon voilà peut-être pour l'explication et puis si vous avez des commentaires ce sujet voilà ceux qui veulent investir un petit peu dans du matériel pour bricoler avec plus de précisions ou faire du travail en série ou faire la soudure quand il faut choisir des châssis c'est intéressant voilà qui me laisse un petit peu de commentaire là dessus et puis si la présentation de vos produits bon ben un petit peu aléatoire parce que j'ai pas donné les caractéristiques complètes mais comme je vous dis il suffit de regarder voilà les caractéristiques exactes de cette machine là sur internet elle est connue il n'y a pas de problème et puis vous allez savoir tout de suite donc si ça correspond à ce que vous voulez à vos attentes sinon si la vidéo vous a plu bah vous mettez un petit pouce et puis bah sinon voilà je peux dire là dessus ah oui je voulais dire si j'ai fait une petite une petite présentation pour avant la vidéo pour donc une petite mini vidéo avant la semaine dernière savoir si ça vous plaît que je mets une petite vidéo en fin de semaine pour vous dire qu'il va avoir une nouvelle à la que vous dire qu'est ce que je vais présenter là le week-end prochain ou si vous êtes indifférent ou si vous êtes contre plutôt ce genre de petites vidéos qui présentent le matériel par exemple moi j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir un petit peu savoir ce qu'on allait voir pour le week-end prochain le week-end suivant quoi voilà donc vous me dites ce que vous en pensez voilà dans vos commentaires et ben je vous remercie allez au revoir